Salut YouTube, dernier jeu de la soirée, on part maintenant sur Apex Legends, changement d'ambiance, FPS, ça va chier, j'ai bougné tu l'as. Oui ? Ça va, ça n'est pas le seum s'il te plaît. Non, je n'ai pas le seum, le seum c'est moi. Le seum c'est toi ? Je vais lâcher le kraken. Franchement, j'espère qu'on va au moins faire un top 1. Est-ce que tu veux qu'on parte en duo ou qu'on parte en classé ce soir ? Ou qu'on fasse un peu les deux ? On peut faire un peu les deux. On commence par le duo, chill ? Ouais, chillax. Donc les amis, vite fait pour vous raconter. Oh oui. Quoi ? Atopi vient de faire une remarque très, très, pas mal. J'bouni à l'épée si jamais pour se défendre. Attention à Dara, c'est vrai que J'bouni il a l'épée sur le stream, donc attention à ce que tu racontes. Attention, attention. Adara ? Adara, c'est un bon, jebouni. Attention à tes réactions disproportionnées. Alors, attendez, j'explique vite. Apex Legends, quand il est sorti, moi je suis tombé amoureux du jeu. On a tryhard pendant des mois, des mois. On a joué les trois premières saisons à fond les ballons. On est passé diamant, on est en classé. On est passé diamant saison 3. Saison 4, on a commencé et puis... Non, on a arrêté, c'était trop. Besoin de pause, on changeait de jeu. Saison 5, toujours dans la pause. On n'y jouait plus du tout. Et là, la saison 6 a commencé il y a une semaine, plus ou moins. Et on s'y est remis. On s'y est remis. Non, il y a deux semaines. On s'y est remis et ça fait plaisir de retourner sur ce jeu de fond, parce que moi j'adore ce jeu. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Par contre là, ça fait une semaine quasi qu'on n'a pas joué tous les deux. Donc on va se remettre dedans doucement. On ne va pas jouer en classé directement, on va partir en duo. Donc normalement c'est un jeu qui se joue en 3, des teams de 3. Et là, on ne s'est pas que tous les deux, toi et moi. Ça me perturbe. Ça me perturbe là, c'est qui maintenant ? Oh mec, tu te fais avoir aimé rapidement. Ouais. C'est juste pour se rattraper qu'il fait ça, gros. C'est tout. Tu vas ramasser pour Fraud Ball. C'est quoi Fraud Ball ? Est-ce que tu as essayé de dire Fortnite ? Est-ce que tu as essayé de dire Fortnite ? Et que le victoire a dit Fraud Ball ? Parce que là, c'est chelou. Allez, je vous nie. Je n'ai pas besoin de ta pitié, Batasha. Ce n'est pas parce qu'un viewer m'a clashé comme ça et que tu ne me déformais pas. Mais si, je t'ai expliqué qu'il essaie de se rattraper. Tu vois, regarde, maintenant il essaie de t'avoir. Fais attention. Et revenons, il est badass. Il faudra me dire le son si ça va. Shbunny, leader de saut. Je te laisse gérer. Ok. Donc là, il va au bunker. Attends, tout de suite, mec. Le bunker. T'es sûr ? Il ne fallait pas attendre. On va au bunker. C'est un endroit dangereux. Je vous le dis. Il y a une team sûre. Elle, il sera avant nous. Gros, 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 gros. C'est compliqué, là. Je vois que c'est compliqué. C'est compliqué. Oh, je vais couler. J'ai plus de vie. Oh, là, là. Le bunker, c'était trop intense. C'était fou. Pourquoi tu nous as emmené là ? C'est plus de taré. Après, ça nous met dedans direct. Ça nous met dedans direct. Mais putain, c'est taré, quoi. C'est un lèche-cul, FrodBall. Ah, là, là. Je n'avais jamais entendu ça. Ah, bon ? Adora, j'étais le gars derrière toi à l'école de recours de claquettes. Ah, c'est possible. Ah, ouais. Celui qui se faisait raqueter. J'avais fait des cours. Bah, écoute, mes settings, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai changé ? Ça fait longtemps. Qu'est-ce que j'ai changé ? La vidéo. Chant de vision, je l'ai mis à 110. Tremblement de la vue en course minimum. Je n'ai pas changé grand-chose. Et la sensibilité, depuis que j'ai joué à Valorant, j'ai dû rediminer la sensibilité. Je te montrerai après. Mais tu mets la distance de caméra au maximum. Tu mets le tremblement caméra au minimum. Et la sensibilité, c'est à toi de gérer. Sinon, le reste, je n'ai pas trop changé. Je ne pensais pas que Jbooney allait se faire voir si possible. Il est beau. Je devrais peut-être mettre mes deux écouteurs. Ce jeu. Bon, c'était un début intense. C'était très intense, les gars. En vrai, c'est pas mal, Jbooney, parce que ça nous a mis dans le tas direct. Parce que les parties où tu commences, tu loots pendant une heure, il n'y a pas de combat. Le premier combat, il devient difficile. Let's go. Lâche le Predator qui est en toi. Regarde s'il y a des gens qui nous suivent ou pas. Négatif. Mimu, j'espère faire des belles choses, mais j'ai perdu énormément de level depuis que j'ai fait une pause de... Je crois qu'on a fait une pause de 3 mois sur le jeu. Facile. 4 mois même. Du coup, j'ai quand même perdu en level. Mais on va essayer de faire ça bien quand même. Donc, tu confirmes, on est tout seul. Oui. Donc là, c'est le looting, les gars. C'est très important d'être efficace. Ok, ok, ok. Il y a un fusil triple ici. Ok, 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 ok. Bon, là, je ne parle pas. Juste, je loot. Très important. Il y en a qui jouent à Apex. Adara, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Tu as rejoué un petit peu ? Tu... Tu kiffes ? Ce silence, je bonis. Cette concentration. Un fond. Je ne sais pas si jouer R-301, c'est une bonne idée. Il me faudrait un scout. Oh, j'en avais un. Ouais, tu en avais vu un ? Ok, je vais chercher. Où est-ce que je l'ai mis ? Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Hop. Ça, c'est une arme coup par coup, les gars. Très pratique à distance. Et le Mastiff. Donc, c'est un putain de fusil à pompe. Pour la proximité, un classique, vous savez. Il y a le vaisseau qui arrive sur nous, gros. S'il y a un top 1, j'ai un deal de qualité à proposer. Oh, l'argent va couler. Oh là là. D'accord, donc je dois faire top 1 pour débloquer la mission. Ah, je suis chaud. J'ai testé juste l'entraînement. Après, j'ai testé en trio. Je me suis fait éclater. Je ne comprends pas trop les trois des persos. C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de persos. Avant, il n'y en avait pas tant que ça. Maintenant, il y en a blindés. Donc, je peux comprendre qu'on soit un peu perturbé au début. Alors ça, c'est un vaisseau qui se pose avec du loot. T'as une avoc ? Ouais, mais non, moi, je suis bien stuff. Tu joues avec une avoc ? C'est ça que tu me disais ? Ouais, mais... Je ne vois pas comment ça tire, en fait. Ouais, comme ça. Bon, normalement, il n'y aura personne dessus. Bon, ça y va ? Moi, je suis dessus, gros. Mec, il y a une dévotion, si jamais tu veux. Je n'ai rien trouvé de légendaire ou d'intéressant. Pas grand-chose, là, sur ce vaisseau d'enfoiré, là. Dommage. Soldat pas taché au rapport. Le plus important, c'est notre présence, de toute façon. Ah, mais... Non, mais ça, c'est clair. Moi, les gars, je suis trop content que vous soyez là, sur ce stream, putain. Après la pause que j'ai faite, je suis content qu'il y en a qui soient de retour. Même quand on est... Imagine, on n'est que deux. Il n'y a que deux personnes qui me regardent. Moi, c'est déjà un bonheur. Sachez-le, hein. Quantitatif, qualitatif. Exactement. Hop. Bon, si vous voulez... Adara, n'hésite pas à me poser des questions sur les objets. Ou sur tout et n'importe quoi. N'hésite vraiment pas à me poser des questions. Sur... Vraiment, n'hésite vraiment pas, quoi. Le navire, c'est comme un largage d'équipement sur Kalof. Non, le navire... Ouais, non, parce qu'il y a des largages d'équipement dans le jeu. C'est des trucs qui tombent du ciel. Et c'est vraiment des petites boxes. Le bateau ici... Le bateau. Le vaisseau, c'est différent. C'est assez unique. On peut appeler ça... Ouais, c'est un peu comme une box sur Kalof, mais... Tu verras qu'il y a des vraies boxes ici aussi. Là-bas, tu vois, là-bas, il y a un truc qui tombe là-bas. Ça, c'est une box avec du loot dedans. Il y en a une autre, là. Et là-dedans, tu peux trouver des armes légendaires. Ou parfois pas, hein. Pas toujours. Attends, je mets une tirose, je bounie. Alors, mon personnage, comme tu peux le voir, en termes de mouvement, il est très, très, très intéressant. Bon, gars, c'est pas loot là-bas, mais ça vaut la peine. Non, ça vaut pas la peine. Viens, on passe par la droite. On contourne. Et du coup, cette zone, elle a changé. Moi, je connais pas. Oh, ça, c'est pour faire ton ulti. Pour charger ton ulti. Ah ouais ? Ouais. Vas-y, gros, je vais ouvrir les caisses devant, quand même. Je suis pas ce finder, je peux aller vite. Au pire, on prend un peu la zone. Ça, c'est nouveau. Ça te donne, je sais pas, des collectibles. Je sais pas comment on appelle ça. Et ça te permet de crafter des armes. Te prends pas la tête avec ça. Ouais, ça permet de crafter des trucs. C'est nouveau. C'est nouveau de cette saison. Ça peut être utile. Quand tu vois une machine pour craft, tu peux te crafter un chargeur plus lourd. Avec plus de place, des trucs comme ça, quoi. Oui, quand j'ai joué, j'adorais ton perso pour les moves. Ah ouais, mais clairement. Gros, c'est pas looté ici. Pass finder. Pass finder. Chaque perso est intéressant. Tiens, c'est pour toi, ça le... Fuck, c'est gentil pensé à moi. Fuck. Donc là, si vous regardez en haut à gauche, il y a un petit time. C'est la zone qui arrive sur nous. C'est la zone qui arrive sur nous. Et du coup, regardez, on doit y aller. Euh... Est-ce que je joue avec ça ? Je te suis, j'arrive. Chbouni, il joue revenant. C'est un... Le personnage qui est sorti il y a deux saisons. C'est un peu une sorte de mort-vivant robotique. Un assassin. Il a une sorte de grenade qui empêche les personnages, pendant un certain laps de temps, d'utiliser son pouvoir, ses pouvoirs. Son ulti, il pose un totem. Tu peux actionner le totem. N'importe qui peut l'actionner une fois qu'il est posé. Ça te permet de devenir une sorte de zombie. Une ombre plutôt, un fantôme. Et quand t'es sous cette forme-là, tu peux rusher. Si tu meurs, tu réapparais sur le totem. Évidemment, il y a un fonctionnement. Il y a un certain laps de temps. Il y a... A respecter, etc., etc. Sinon, Lifeline, c'est un personnage soin. Très utile. Très, très utile. Alors, c'est son robot qui peut te raise, et elle, il peut continuer à te tirer. Ouais, très utile. Tu peux raise quelqu'un et continuer de combattre, pendant que ton petit robot de soin raise à ta place. Putain, j'ai plus de place dans mon inventaire. De toute façon, je suis bien... Tu sais quoi ? On va pas trop looter. On va essayer de chercher un peu les fights. J'ai trouvé un bouclier évolutif ici. On va passer par chez toi. et aller dans le marais. On va aller là, regarde, sur l'antenne. Tu vois l'antenne plus bas ? Non. Moi, sur la carte. Ok. T'as raison, Atoupie. Mec, j'aurais fait la tiro. Tu le prends pas ? Non. Pourquoi tu le prends pas, gros ? Ça me stresse trop. Ok, bon, je le prends. Alors là, ce qui vient de ping, c'est un bouclier légendaire. Quand tu es KO par terre, comme dans tous les jeux, comme dans Fortnite ou quoi, tu peux activer un petit shield devant toi qui t'empêche de te faire abattre. Ça là. Alors là, il est légendaire. c'est un petit shield qui, en fait, c'est un petit shield qui te protège, mais en plus, te permet de te raise toi-même, te réanimer toi-même, automatiquement tout seul. Alors, c'est dur d'utiliser ça, parce que quand tu te raise, les gens, ils t'achèvent tout de suite. Enfin, voilà. Mais c'est très utile, il ne faut pas cracher dessus. Il n'y a pas un sac bleu ici. Il me faudrait un sac bleu, un sac plus grand. Enfin, si on gaffe, je boonie, parce que bon, là, on se balade, mais il y a un moment, on va tomber sur une team. Là-bas, la zone a changé, je ne la connais pas. Adara, il trolle encore. Vu que j'ai commencé et que j'ai les persos de base, je devrais prendre lequel d'après toi ? Eh bien, celui que j'ai. Celui que j'ai, agressif. Avec celui-là, tu peux jouer agressif. Si c'est la merde, tu peux back facilement avec son grappin. Tu peux vite battre en retraite. Ah oui, il y a un passage par là, voilà, c'est ça. Sinon, tu peux jouer Lifeline, un personnage de soin qui est un petit robot pour soigner. Moi, je joue beaucoup Caustic. Ah non, il n'est pas de base Caustic. Il y a un sac à dos ici. Sac à dos bleu, parfait, gros. Attends, je n'en ai pas un bleu, on est d'accord. Mais toi, je boonie comme personnage de base, tu pensais qui ? Euh, franchement, euh... Putain, je retrouve... Bangalore. Bangalore, c'est la black, la fro, là, et que ça coupe un peu sur le dessus, en dégradé. Elle, quand tu lui tires dessus, elle se met à sprinter beaucoup plus vite. Donc, quand tu subis un tir de suppression, le personnage gagne un gain de vitesse assez impressionnant. Ça te permet de fuir des zones de combat rapidement. Ces fumigènes te permettent aussi de te mettre à couvert rapidement si tu dois fuir. Donc, c'est un bon personnage pour les débutants, c'est vrai. Vress, Lichmon, Vress, c'est un personnage... C'est la fille blanche qui a des pouvoirs un peu mystiques, un peu sorcières. Elle, elle te permet de créer un portail pour déplacer tes coéquipiers. Elle a aussi un pouvoir pour devenir transparente et ne pas se faire toucher par les balles de manière temporaire. Très utile aussi pour fuir. Après, il faut que tu testes. Il faut que tu testes. T'amuses pas à changer de personnage tout le temps. Joue avec un perso. Teste-le un peu longtemps. Et voilà. T'amuses pas à changer mille fois. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Je m'habitue d'abord à un perso et puis je change un peu. On va passer par là. Mais attends, il reste 5 escouades. La zone se rapte ici de ouf. On va devoir focus. Alors, les boucliers. Mon bouclier, c'est un bouclier bleu. Il me donne 2 de shield. Mais c'est un bouclier évolutif. Regardez en bas à gauche. Si je fais 250 de dégâts, il va gagner une barre. Il va devenir un bouclier mauve. Un bouclier épique. Cette zone, je la connais pas, mec. Donc, la map, elle a été changée avec cette saison. Donc, moi, je découvre. J'ai une Tyrolienne. On va la placer au dernier moment. S'il faut back ou quoi. On dirait pas là en haut. Ouais, ouais. Mais pas en Tyro. Pas en Tyro. Là en haut ? Là-bas ? Ouais. On va être une grosse cible. Il y a un loot. Là-bas, il y a une lifeline peut-être. Il y a peut-être quelque chose de sympa par ici. On a toujours pas croisé de team, les gars. Ça commence chill. Je suis assez étonné. Donc, cette zone n'a pas été lootée, mec. Viens, on va vite sur le loot là-bas. Ne loot pas trop. Fais gaffe où tu loot. Essaie d'être efficace. Je te suis. Comme ça, on va chercher le loot gratuit là-bas. Ah merde, il y a de l'eau en face. On peut pas passer. Il y a une Tyro juste là. Ouais. Du coup, s'il y a une Tyro, peut-être qu'il y a des gens là-bas. Je sais pas du coup. Putain, je connaissais pas du tout cette zone. Ça, c'est un drop du ciel. Ça, c'est un drop un peu comme dans Caloff, V, U, B, G, tout ce que tu veux. Oh, mec. Tu la veux ou je la prends ? Non, vas-y, prends-la. La R99, les gars. Petite mitraite. Très rapide. Regardez ce skin incroyable. Du coup, il me faut des munitions légères. Tu veux des munitions légères ? Ah ouais, j'en ai que pour mes deux armes. J'ai les mêmes armes. Enfin, les mêmes munitions. Les gars, on ne croise aucune équipe. C'est assez impressionnant. Aucune équipe. Ah, mec, non, ça compte pas. Ok, elle a un chargeur précis. Ça compte pas, d'accord. Tu crois qu'on peut se poser là ? Ça me semble bon. Je vais recharger ton ulti ici. T'inquiète, je suis en tiro. Bon, les gars, c'est une partie un peu calme. Rhaït, ça ne m'étonne pas, Adara. Ça, tu vas devoir t'habituer les zones où spawner, etc. Il faut que tu trouves une zone que tu aimes bien, que tu saches où sont les objets pour looter plus vite. J'ai envie de grimper là-dessus pour le test. J'bouni, on se sépare beaucoup, là. Si tu tombes sur une team qui est directe, surtout qu'ils sont sans doute par là. Plus que trois squads. J'bouni, tu me dis dès que tu entends un tir. S'il y a un tir, c'est qu'il y a les deux dernières squads qui se fight. Si tu vois un sélecteur au-dessus du blanc, je prends. Un quoi ? Un sélecteur. Euh, pas un sélecteur. Merde, je trouve que non. On a la chance. C'était toi. Il y a eu un rez. Il y a eu un rez par là-bas. Tu veux que je te tire... Je vais te tirer une tiro pour que tu viennes au-dessus avec moi. Mets-toi à un endroit stratégique, hors zone, genre hyper loin. Va, euh... Va là. Et je te tire une tiro. Un rez. Un, deux, trois, charger. Oui, je viens de la... Tu peux venir recharger ta tiro aussi si tu l'as. Ok. Je l'active. Ouais, fais-le. Ça, c'est nouveau aussi. Ça nous permet de recharger notre ulti. C'est nouveau. Moi, je ne connaissais pas trop. Regardez, je peux déjà retirer ma tiro. C'est plutôt sympa. Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Il m'a bien fait mal, il m'a directement niqué mes deux shields, gros. Ça court en dessous de nous. Ils ne sont peut-être plus là, ils sont peut-être allés en dessous. C'est bizarre, ils ne veulent pas le fight. C'est bizarre. Non, si, ils sont sur là-bas. Allons dans cette direction. De nouveaux amis viennent nous tuer. Une autre escouade, quoi. Ouais, bon. Ça arrive sur nous. Non ? Ouais, si. Putain, il est en rouge. Oh, mec, non. Ils vont te faire fight, ouais. Vas-y, vas-y, essaye de 13. Attends, parce que là, je vais faire du bruit, non ? Oh, gros. Ils arrivent sur toi. Ah ouais ? Je suis mort. Bon, les gars. Je suis mort. Je suis mort. Ils ont gagné. C'est eux qui ont gagné. Bonjour. Battez-vous ou barrez-vous. Battez-vous ou barrez-vous. On va essayer de partir loin. Ils ne veulent pas nous tuer. Let's go. Il y a rien d'étonnant, ce que tu as fait. GG à eux. GG à eux. Tu t'es fait éclater, Jmouni. Mais moi aussi, ils m'ont bien géré. Le deuxième m'a bien géré. J'en ai mis un KO. Dommage. Ils ont bien fait, les premiers qui nous ont aggro, ils ont bien fait de ne pas prendre le fight. parce qu'il y avait l'autre équipe. Ils allaient nous rush direct après. Dommage. Comment ça va, Biloubix ? C'est eux qui les ont gagné. J'ai dit ça comme ça. Mais... Je n'ai pas relevé parce que j'avais la haine. Moi aussi, j'étais sous le choc. Mais c'est chiant, on a passé une trop grosse partie à se balader et à looter. Chien. Est-ce qu'on peut en classer en 3v3 ? En team de 3 ou pas ? Oui. Let's go. Mimu, on est synchro là. Après, j'ai ouvré un petit pack. J'en ai 27. Let's go. Mais tu sais quoi, YouTube ? J'ouvre quelques packs et puis je te dis au revoir. Clairement, Mimu, t'as clairement ça. Bon, rien d'intéressant. Bon, à Toupie, il faut vraiment que je fasse un top 1. Oh ! Oh ! Un longbow légendaire. J'avais hésité à l'acheter dans le jeu. Avec de l'argent du jeu, pas du vrai. Je prends. de l'argent. Mimu, j'ai manière, sympa, ok. Attends, j'aurai encore 2 packs. Moi aussi. Des packs gratuits, je précise vraiment. C'est cool, vas-y. Ouais, ok. Un légendaire. Un petit couteau. Ok, ok, super. Bon, allez, YouTube, bye bye. C'était le premier game. T'as un couteau de vraie ? Non, j'ai reçu un petit gadget accroché sur une mitraillette. J'ai reçu un petit gadget. Sous-titrage Société Radio-Canada